Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de l'Atletico, supporters, supportrices d'entre clubs, amoureux, amoureux de football, bienvenue à vous ! Les amis, je suis très content de vous retrouver à pratiquement 48 heures du coup d'envoi de la rencontre PSG-Atletico, quatrième journée de Ligue des Champions, l'avant-match donc de ce PSG-Atletico, The Champions ! Ça va être assez marrant ce que je vais dire, assez drôle. Le PSG dans toute son histoire a eu pas mal d'épopées européennes, que ce soit des bons, des mauvaises, des très mauvaises, des satisfactions, des déceptions. Le PSG sous l'air QSI, on a joué la Ligue des Champions chaque année, la première année on a joué la Ligue Europa, la toute première année de l'air Qatari, rappelez-vous. On a aussi dans les années 2000 joué la Ligue des Champions et la Coupe UEFA et la Ligue Europa. On a également dans les années 90, et je tiens quand même à le préciser, j'aime beaucoup le rappeler, le PSG est d'ailleurs le seul club français de l'histoire à avoir fait 5 demi-finales européennes consécutives. De 93 à 97, le PSG a fait 5 demi-finales européennes consécutives, c'est le seul club français de l'histoire à avoir fait 5 demi-finales européennes consécutives. Je sais, je me répète, mais on ne sait jamais si les gens ne comprennent pas. Et j'aime bien le rappeler, parce que soi-disant on n'était rien avant le Qatar et tout. Bref, le PSG en 93, demi-finales de Coupe UEFA, 94 demi-finales de Coupe des Coupes, 95 demi-finales de Ligue des Champions, 96 on gagne la Coupe des Coupes, 97 on fait finale de cette même Coupe des Coupes. Donc voilà, 5 demi-finales européennes consécutives, et on a aussi joué la Ligue des Champions et aussi la Coupe UEFA dans les années 80. C'était un petit peu moins glorieux, mais bon. Mais malgré tout, malgré tous ces parcours européens, toutes ces campagnes européennes du PSG, aussi drôle que ça puisse paraître, jamais le PSG et l'Atletico ne se sont affrontés. La seule fois qu'il y a eu un PSG à l'Atletico, c'était dans un match de préparation, un match amical, à l'époque de Céara, Frollo, Hindoula, d'ailleurs c'est Céara qui avait marqué. Voilà les amis, c'était sous l'air Colony, Capitale, une des pires périodes de notre histoire, et c'était en match de préparation. Il n'y a jamais eu de match officiel entre le PSG et l'Atletico, donc tu vois c'est la première fois. Et c'est ça qui va être beau aussi dans cette rencontre. Bref les amis, l'Atletico, il y a deux Atletico pour moi. Il y a l'Atletico Liga et l'Atletico Ligue des Champions, ce n'est pas du tout les mêmes. En Liga, l'Atletico est troisième avec 6 victoires, 5 nuls, une seule défaite seulement, en 12 journées, d'accord ? L'Atletico n'a qu'une défaite, et c'est au Bétis-Séville. Voilà, c'est une défaite à l'extérieur. Ils sont malgré tout meilleure défense de Liga avec 7 buts encaissés. L'Atletico en Ligue des Champions, par contre, ce n'est pas la même chanson. L'Atletico en Ligue des Champions, ils sont 27e, ils sont pour le moment, à l'heure actuelle, éliminés de la Ligue des Champions, même pas barragistes. Ils sont derrière nous le PIG. Nous, on ne fait pas un début de saison en Ligue des Champions, un début extraordinaire. Eux, c'est encore pire. Deux défaites, une défaite à domicile contre Lille le dernier match, 3 buts à 1. Donc si les Lillois sont capables de gagner 3-1 à l'Atletico chez eux, nous, on est largement capables de les battre chez nous aussi. Bref, ils ont pris 4-0 au Benfica, l'Atletico. Pareil, si le Benfica, malgré tout le respect que j'ai pour eux, sont capables de remettre 4-0 chez eux, sont capables de battre à domicile l'Atletico 4-0, nous aussi à domicile, on doit être capables de les battre. Et l'Atletico a une seule victoire, c'est contre les Bzigs à l'arrache, dans le dur, à domicile, contre les Bzigs. Voilà, donc ils n'ont que 3 points sur 9 possibles, nous, on en a 4, on en a un de plus. Donc, ce n'est pas le même Atletico en Liga et en Championnat. D'ailleurs, en Liga, l'Atletico a encaissé 8 buts. C'est un de plus, 8 buts en 3 matchs. C'est un de plus encaissé en Liga en 12 matchs. Donc, ce n'est pas le même Atletico en Liga et en Champions League. Voilà, c'est clairement différent. Donc, moi les amis, le Bzgl Atlético de demain, de mercredi, pardon, va être très important pour les deux équipes sur le plan comptable. Les deux équipes ont absolument besoin de prendre des points et n'ont quasiment plus le droit à l'erreur. Et c'est là que l'enjeu va être très important. Et c'est là que je pense que l'Atletico va venir au parc et tout donner, et ne pas se laisser faire. Bref, on va y revenir. Je vais laisser la parole à Jay Foote, qui m'a fait l'avis du sporteur adverse, et je vous retrouve juste après. Atletico-PSG, je ne le sens pas très bien. Je ne veux pas dire que je suis optimiste, parce qu'en vrai, ça va être compliqué pour nous. Déjà, on se déplace en Liga des Champions, c'est très compliqué pour nous, parce que ça fait 340 jours qu'on n'a pas gagné à l'extérieur en Liga des Champions. La dernière fois, c'était en phase de pôle, face au Feyenoord. Depuis, c'est défaite sur défaite sur défaite. Cette année, c'est une humiliation bénéficiale qui n'est pourtant pas un adversaire au niveau du Paris Saint-Germain cette année. Et cette année, à part une victoire, elle est triquée contre le Arbel Haïtich. En Liga des Champions, on n'a rien montré, parce qu'on n'est pas au niveau. Alors, il y a quand même des points forts dans cette équipe qui me donnent de l'espoir. Déjà, je trouve qu'au milieu de terrain, on est plutôt bon. Là-dessus, on est solide. En défense centrale, par rapport à l'année dernière, où c'était une catastrophe, on se ponait 3 buts sur 3 buts. Là, en vrai, je me dis, on gère mieux. On est meilleure défense de Liga avec 7 buts encaissés. On sait que le PSG a un petit peu de mal aussi avec les blocs bas. Donc, en vrai, je me dis qu'on peut jouer sur cette carte-là. Mais j'espère qu'il va prendre confiance. On parle quand même de l'ancien meilleur buteur de Liga, hors pénaltier. On a Alvarez, qui est la figure de proue de Smercato, qui, je trouve, fait un bon début de saison. Il s'adapte petit à petit, parce qu'il a fallu passer du jeu de Guardiola à celui de Simeone. C'est quand même assez différent. 8 buts et 2 passes des TTC. Et au-delà des stats, c'est quand même un joueur qui va fluidifier le jeu. C'est un joueur qui va nous permettre de maîtriser ce qu'on fait offensivement. L'impact de Conor Gallagher au milieu de terrain, ça peut aussi aller secouer le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG a plus de joueurs techniques que physiques. Donc là-dessus, on va peut-être pouvoir jouer sur cette carte-là aussi. Et j'ajouterai aussi le Normand, qui n'est pas mauvais. Mais bon, il ne sera pas disponible pour le match face au PSG. Mais on a clairement des points faibles. Et c'est là que Paris va jouer. Déjà, on a une finition qui est très compliquée. Alors Alvarez, certes, marque. Mais derrière, Sorlotte, il est incapable de finir. Je ne sais pas pourquoi. Cette année, il n'est pas en confiance. Il n'est vraiment pas dedans. Enfin, je ne sais pas. Il a eu 4 immenses occasions contre Lille. Il les a toutes ratées. Alors là, il nous a mis un but sympa en Liga. Mais voilà, est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. On a aussi un Griezmann qui est moins intense, moins incroyable que l'année dernière. Parce que là, je commence à se faire ressentir. Et peut-être qu'il a un peu de lassitude. Il est retraité de l'équipe de France. Il n'a pas été nominé au Ballon d'Or. Il est déjà devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc peut-être qu'il a ce sentiment d'avoir tout accompli. Et même si je parlais d'une amélioration de défense, en vrai, on n'a pas axé notre défense sur ça. J'aurais aimé qu'on ait un Anko, par exemple, qui vienne renforcer notre défense. Parce que, certes, on a recruté le Normand et l'Anglais pour être un peu sub, etc. Mais je pense que ça ne suffit pas. L'an passé, c'est la défense qui nous a fait défaut. Et on a plus investi au milieu de terrain et en attaque. Je pense que ce n'étaient pas les secteurs les plus importants. Et pour finir, mais ça, c'est un ressenti personnel. Ça n'engage que moi. Parce que je sais qu'on n'est pas tous d'accord dans la commu-call show. Voilà. Simone est cette année un peu perdue. J'ai l'impression qu'ils tentent des choses, etc. Ça ne marche pas forcément. J'ai l'impression qu'au club, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai l'impression que nos joueurs, des fois, ne sont vraiment pas bons alors qu'on sait que c'est des bons joueurs. Donc, voilà. J'espère qu'on va gagner. Mais ça va être compliqué. Donc, je remercie J-Foot qui m'a tout de suite répondu. J-Foot qui est sur TikTok, sur YouTube. Je vous mets le lien de son TikTok et de son YouTube. Il vient juste de se lancer sur YouTube. Donc, les amis, allez lui donner de la force. D'accord ? Quelqu'un de très gentil, qui n'a pas hésité une seule seconde. Puis, vous avez vu. Ses analyses, tout. C'est vraiment propre. C'est carré. Il s'exprime bien. Allez lui donner un petit peu de force. Je vous mets le lien de son TikTok et de sa chaîne YouTube en commentaire épinglé. Voilà, les amis. Donc, J-Foot, il a confirmé ce que j'ai dit. La Tético, meilleure défense de Liga. Mais en Ligue des Champions, ce n'est pas les mêmes du tout. Beaucoup plus de mal en Ligue des Champions qu'en Liga. Ils ont les mêmes problèmes que nous, la Tético. Ils ont des gros problèmes dans la finition. Nous, c'est pareil. Il parlait de Sorlotte qui loupait tout. Nous, en Ligue des Champions, c'est un petit peu tout le monde qui loupe tout. Nous, en Ligue des Champions, c'est une dinguerie. On a énormément d'occasions à chaque fois et on ne les met pas au fond. Et ça, les gars, c'est un problème en Ligue des Champions. Et comme je vous l'ai toujours dit, dans ce genre de compétition, dans ce genre de match, tes occasions, il faut les mettre au fond. Voilà. Donc, demain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mercredi, pardon. Pourquoi je dis demain à chaque fois ? Tu as l'habitude de faire les avant-matchs la veille. Mercredi, les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. La Tético non plus. Là, c'est un match très important pour les deux équipes. Donc, je pense sincèrement que la Tético qu'on aura mercredi, ça va être un Atletico qui va tout donner et qui va vouloir en découdre. Donc, il faudra un PSG sérieux, un PSG déterminé à faire mal, un PSG avec un... Ça aussi, les gars, ce n'est plus possible. Parce que c'est souvent, en Ligue des Champions, c'est très souvent, non seulement on est mauvais à la finition, mais en plus, à chaque fois, on se contente de faire une mi-temps sur deux. Et ça, ce n'est pas possible non plus. Et mercredi, contre la Tético, ça ne sera pas possible. La Tético est une bête blessée en Ligue des Champions, mais une bête féroce. Attention, la Tético, ça ne rigole pas. C'est quand même un gros effectif, un gros mercato. Attention. Donc, moi, je pense que la Tético, il ne va pas falloir les sous-estimer, faire les cons et ne pas trop penser à ce qu'ils ont fait avant en Ligue des Champions. Moi, je te dis, la Tético qu'on va affronter mercredi, ils vont avoir la dalle. Donc, c'est à nos joueurs du PSG d'arrêter de faire une mi-temps sur deux. D'arrêter de, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi ils pensent quand ils loupent leur mi-temps sur deux. On dirait, soit ils paniquent, soit ils pensent à... Je ne sais pas, j'en sais rien. Là, les gars, on n'a plus le droit de faire ça. Et on n'a plus le droit de manquer un nombre incalculable d'occasion. Il faudra être chirurgical et leur faire mal dès le départ. Voilà, les gars. Et je pense que tout est encore possible. C'est pour ça que demain, il faut absolument gagner. Parce que, mine de rien, j'ai regardé le classement, on n'est qu'à trois points du huitième. On sait que les huit premiers vont directement se qualifier en huitième de finale. Donc, tout reste ouvert. Tout reste possible. Mais on va devoir plus le droit, on n'a plus trop le droit à faire des erreurs. On n'a plus trop le droit à l'erreur. Surtout qu'en plus, c'est la City et le Bayern qui arrivent derrière, même si le Bayern aussi est une bête blessée. Et voilà, là, ça y est, le PSG doit passer la seconde. On a grillé tous nos jokers. OK ? Donc, tout est possible. C'est la Ligue des Champions, quand je vous le dis, que c'est très difficile. Tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu, la Tético s'est fait battre à domicile contre Lille, a pris une danse au Benfica. Le Bayern aussi a deux défaites, une déculottée à Barcelone, a perdu à Aston Villa. Le Real a perdu à Lille. Brest, ils sont devant nous. Brest, ils sont dans les premiers. Tu vois, ils choquent tout le monde. Tu vois, donc, non, voilà, il y a des grosses surprises. Le Barça a été battu aussi à la première journée contre Monaco. Tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Mais maintenant, nous, le PSG, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur et la Tético, sans manquer de respect, au parc. Normalement, si le PSG est sérieux et enfin le PSG ne se contente pas de faire une mi-temps sur deux, est très sérieux et un peu plus, enfin, altruiste devant les cages et arrête de vendanger, on doit battre cette équipe de la Tético. On bat cette équipe de la Tético. Voilà, parce que cette équipe du PSG, elle a un énorme potentiel. Et même J-Foot, tu l'as dit, même lui, tu vois, il n'est pas très serein face au PSG, malgré qu'on n'a plus les stars et tout. Mais comme je vous l'ai dit, ce PSG-là, c'est un vrai collectif. Quand ce collectif est bien et tout, il peut faire très mal. Voilà, franchement, les amis, il ne nous manque que pour moi. Il ne nous manque que la finition. Quand on aura gommé ces problèmes-là, ça va faire très mal. Bref, donc voilà, les amis. Moi, mon petit pronostic, je vois un petit... Allez, soyons fous, un petit 2-1 pour le PSG. Un match serré, mais victoire quand même. Victoire de buts à 1, on s'en fout, on prend les trois points. Voilà, les amis. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris. Merci. Merci.